Musique Le ministère public a présenté un réquisitoire volumineux dont la lecture a duré près de 4 heures. Colonel Kumbungoma a réquis la peine de mort au colonel Mukalinga Shendeko et Soumaïli Kayumba. Selon lui, ces deux officiers supérieurs de FRDC sont les auteurs intellectuels de crimes et a occasionné la mort des décisiers chinois en mars dernier. L'acquisition pense que le prévenu Mukalinga Shendeko, qui avait récrit le prévenu, en douze occasions, Samedia Joën, comme au moins, dans l'attente au seul but de voler les 4 lingobos d'or auprès des chinois victimes d'assassins. Le prévenu en douze occasions a cité le prévenu colonel Mukalinga Shendeko, qui a planifié le forfait, donc en douze occasions, Samedia Joën, ainsi que Bernard et Moumari, qui sont des auteurs matériels. Pour cette opération criminelle, ils ont associé neuf militaires, dont des enfouites, à un civil. Eh bien, colonel Kumbungoma a sollicité la condamnation à la peine de mort à ces neuf militaires, y compris les civils, pour meurtres et associations de malfaiteurs. Mais les soldats sont aussi poursuivis pour violation des consignes, a-t-il précisé. Bien entendu, c'est une réquisition, mais c'est à la cour militaire, à la tête, le premier président colonel magistrat Dienga Akelele, de confirmer ou non cette peine. En rappel, le 17 mars 2022, un convoi de chinois qui revenait d'un châtier d'or a été attaqué vers un terrain bien territoire de Homo. Quatre lingots d'or et plus de 6 000 dollars américains de victimes avaient été emportés par ces criminels. Les prévenus Joël Ourogna et Otuzo Kassongo ont avoué avoir participé à cette opération criminelle sous le commandement de ces décolonels. Le lieutenant Pungwe est passé les serrés en fuite avec une partie des lingots d'or, a dit le ministère public. Cette audience, qui a débuté le 25 juillet dernier, s'est poursuée ce mercredi, avec notamment la plaidoyerie de la défense. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévision. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. En direct, avec nous, Gedeo Sepenguakambale, il est l'équipe de gens de l'IDP sonore qui vont. Gedeo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs aussi. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons à droite quelques questions, quelques sujets que nous allons développer ensemble. Nous allons revenir sur la libération provisoire de l'ancien conseiller, du président Tshisekedi, monsieur Vidye Chumanga. Mais aussi, nous allons revenir sur la question du M23. Et c'est là où on commence d'ailleurs par rapport à la question sécuritaire. Nous l'avons appris, une déclaration qui suscite des réactions dans les chefs des Congolais, une déclaration faite par un général Ougandais qui déclare que les troupes du Kenya, entrées sur le territoire congolais, ne vont pas en tout cas directement attaquer le M23 sur les hauteurs de Bounagana. Elles vont plutôt créer une zone tampon entre les FARDC et le M23 en vie d'empêcher les violences. Cette déclaration, en tout cas du commandant des dites troupes de l'EAC dans lesquelles les biens congolais ont placé leur confiance pour neutraliser les mouvements rebelles M23, vient s'ajouter sur la déception, en tout cas incontournable, du peuple congolais, surtout ses habitats de l'Est qui estiment que la carte a été mal jouée. Une déclaration pirement contradictoire aux attentes du président Tshisekedi, les chefs de l'État, qui lors d'une interview accordée à France 24, RFI avait laissé attendre que ces troupes férolaires entrées au pays pour neutraliser en tout cas ces mouvements rebelles et qualifiés de terroristes par les gouvernements ailleurs des Congolais acquisés d'être soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. En tout cas, cette déclaration, vous l'avez suivie, GDO. Comment vous analysez cela ? Le président Tshisekedi dit des contradictions avec son peuple. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Vous êtes au pouvoir. Vous avez ce privilège de vous interroger sur cette question. Mais pas une contradiction avec son peuple. C'est plutôt que c'est à vous qu'il y a une contradiction. Parce que vous veniez de le dire là, que le président Tshisekedi a dit qu'il faut neutraliser les groupes armés. Et la démarche, c'est ce qui nous amène la paix et la sécurité. Donc, le président n'est pas en contradiction avec le peuple. C'est parce que c'est ce que le peuple attend. Néanmoins, en ce qui concerne la déclaration du général Kenya, je peux le voir sur plusieurs volets. Le premier, c'est parce qu'il y a une démarche qui est pirement diplomatique et qu'on pouvait éviter dans un premier temps les affrontements pour donner la chance à la paix. Aussi pour essayer de capitaliser les ressources humaines. Alors, quand il dit qu'il va jouer une zone tempo, il faut le comprendre autrement. Il ne faut pas le comprendre dans une manipulation politicienne qui déjà s'assuscite beaucoup de réactions. Essayer de l'analyser profondément. C'est ce qu'il voulait dire. Si vous avez attendu la déclaration de Nairobi, parce qu'il fallait que le M23 se retire. Est-ce que le M23 soit prêt à se retirer ? Est-ce que cette démarche ne serait pas nécessaire avant qu'on lasse les affrontements ? Il paraît qu'on donne d'abord la chance à cet accord de Nairobi avant qu'on prenne d'autres options. Parce que, tout compte fait, notre option, c'est l'option militaire. Si l'ennemi résistait encore épais, nous allons lasser les... Est-ce que vous ne voyez pas que c'est Irija de lancer les opérations vraiment ? L'Irja s'impose, parce qu'il y a l'ennemi sur le territoire concolais. Maintenant, le président de la République est au centre des informations et qui est en train de se rencontrer avec d'autres très hautes personnalités, des décideurs du monde. Pour cette question, qui n'évolue pas toujours, il semblerait qu'on donne la chasse d'abord à la paix et que le M23 devait se retirer. Et si c'est ça la question, alors on ne lasse pas les assauts. Mais je sais qu'il y a des lettres tellement minimes, le M23 devrait se retirer. Mais si pas ça, nous allons assister à des affrontements. Et le général a dit, mais quelle avait été la mission de cette force régionale ? C'est de neutraliser tous les groupes armés. Donc nous ne pouvons pas mettre cet aspect à l'écart. Ça doit nous animer. Tout ce qui se dit, autre chose, c'est un langage qui est tellement militaire, un langage qui peut-être, à notre niveau, ne sont pas détails à comprendre. Vous voyez ? Et je pense que ça évolue, les Kenyans sont déjà là, les Burundais sont déjà là, donnons la chasse à la paix. C'est une démarche à laquelle moi-même, moi, j'ai souscrit. Peut-être que les autres pensent que c'est une entorse à la souveraineté nationale que de prendre une armée étrangère. Là, personnellement, je me dis que l'interdépendance internationale nous exige. L'exemple est que, quand il y a eu l'RCD à l'époque, nous avons recouru aussi aux Maliens, aux Namibiens, aux Zimbabweens, ça n'a jamais fait un problème. Si aujourd'hui, nous rassurons qu'avec un appui extérieur, la force est assez, l'important serait de recouvrir la paix et la sécurité. Mais ce qui est choquée aujourd'hui, c'est ce propos. Parce qu'en suivant, ce général est au Kenya, et lui, il dit qu'il ne faut pas directement attaquer les groupes armés, en l'occurrence du M23, pendant que les attentes de la population étaient grandes. Surtout, c'est la devoir, en tout cas, le M23 être attaqué. Surtout, qui occupe une cité stratégique de Bounagana depuis plus de 100 jours déjà ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est déjà un mauvais départ pour cette mission ? L'importance qu'il n'a pas dit qu'il faut que le M23 reste sur le territoire congolais. Le problème ne sera pas attaqué, pendant que les attentes étaient de voir le M23 se faire attaquer ? Oui. Ce qui nous échappe, nous, peuple congolais, c'est ce dynamisme-là. On attendait les attaques. Juste l'arrivée de Kenya, on savait qu'il y aura des actions qui seraient lancées directement et plus efficaces, alors que de l'autre côté, il y a une diplomatie qui est en train de jouer son rôle. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister même. Vous avez vu le président congolais, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'il est déjà de retour, mais vous sentez qu'il y a des démarches sur ce point-là. Et donc, ça nous donne une idée. Ça veut dire qu'au privilège d'abord, cette voie de paix, une voie qui est diplomatique et une voie qui est militaire directement. Et quand il dit dans ses propos qu'il ne vaut pas directement lasser les assauts, qu'il ne vaut pas directement s'affronter, mais il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'affrontements. Mais à quel sera le rôle de cette force si réellement elle ne vient pas lancer les assauts contre les groupes armés ? Merci. Dans un premier temps, je pense que l'État qui est là, il persiait déjà l'ennemi au voie d'une force supérieure. Maintenant que l'ennemi continue à nourrir les gens. Je me fais comprendre, non ? C'est ça d'abord dans un premier temps. Deuxièmement, si réellement l'ennemi ne comprend pas, n'est pas persuadé par cette force, alors cette force va agir militairement et le groupe armé sera défait militairement. Vous voyez ? Donc, il y a aussi l'importance de la présence de ce groupe armé à République démocratique du Congo, à l'est du pays. Je pense que les autres sont en route, ils vont venir, nous nous les attendons. Franchement, moi je suis d'avis avec leur arrivée. Mais, M. Gedeo, cette mission, elle vit aussi comme si elle sera en train d'observer, comme on la vit avec, on la voit toujours avec la Monesco. Quelle sera la différence entre cette mission, qui ne vient pas attaquer, et la mission onisienne ? Parce que normalement, visiblement, en attendant cette déclaration, on a l'impression que rien ne sera fait si le plat opérationnel, parce qu'il n'y aura pas d'opération qui sera relancée. Il y a une grande différence dans la forme, tout d'abord, ça c'est une mission qui est sur-régionale. Dans le fond, il faut déjà se rendre compte de l'accord de Nairobi. On ne dit pas qu'on n'en vaut pas dans la sous-région. On n'en vaut pas dans la sous-région. C'est quoi le contenu de cet accord ? Non, non, à ce qui concerne l'arrivée de la force et de l'EAC, c'est pour venir neutraliser tous les groupes armés, tous les mouvements qui pilient la République démocratique du Congo, les mouvements négatifs. Et donc, dire qu'ils seraient observateurs, c'est à côté de ce qui est dit. Il n'y a pas une mission d'observation dans la sous-région où on vient, c'est pour l'accès des opérations. Bien sûr que j'ai parlé de ce dynamisme. Je sais qu'Isoïe, il nous a parlé de ce qui est en train de se passer sur le plan international, sur cette question. C'est ce qu'il fallait comprendre tout justement. Mais lui, il est venu pour justement l'accès des opérations. C'est ça, le rôle de cette mission, c'est ce que dit l'accord. Mais bien sûr que dans cet accord-là, on donne la chance à la paix, quand on dit au M23, de se retirer sur le territoire congolais. D'accord. Parlons toujours sécurité. Selon le colonel Makazukaï, porte-parole des opérations Oshuja, un hélicoptère d'attaque de fabrication soviétique, 1024 jets de l'armée ougandaise Ipidiev a connu un accident à Kabarole. Là, nous sommes dans la localité ougandaise située à la frontière avec la République démocratique du Congo, groupement de Basso N'Goro, secteur de Rwenzoré. La cause de l'accident, de l'hélicoptère, a perquitté les fils conducteurs du courant électrique. On signale qu'à bord de cet hélicoptère, il y avait des militaires congolais, voilà, dans le cadre, il faut dire que la vie en tout cas, avait à son bord des militaires ougandais et congolais dans le cadre des opérations conjointes contre l'ADEF. Et moi, quand est-ce ? Nous rendons hommage à ces familles militaires, que ce soit les familles ougandaises ou les familles congolaises, ce sont les vies humaines que nous avons perdues, mais aussi les gens qui sont en train d'évrer pour la paix et la sécurité en notre pays. C'est une perte inouïe que nous sommes en train de déplorer, sinon nous rendons hommage à toutes ces familles. Aussi, il y a eu des pertes, les fils conducteurs, ça nous demandera encore l'État pour une réhabilitation. Donc cet accident, c'est vraiment un choc pour nous les Congolais. Ouvrons la page de la justice. Le ministère public a réquis la peine de mort à des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et sept autres soldats pour avoir tué des sujets chinois et emporté quatre lingots d'or. Là, nous sommes dans la province de Litoré. La réquisition a été liée à l'audience publique qui est tenue le lundi par la cour militaire de Litoré. Comment vous analysez cela ? C'est la justice qui fait ce travail. Moi, je pense qu'il y a la mafia qui s'est faite avec les chinois et les militaires et que l'État devait être efficace pour se prononcer sur cette question. À un certain moment, on a abordé cette question des chinois qui, d'ailleurs, exploite illicitement. Il y a des alertes au niveau de Litoré, comme s'il y avait un service qui était passé. On a l'impression que quand on arrive à Litoré, on a l'impression qu'il y a un État, dans un État en Litoré, où on voit les chinois faire leur tracé, leur loisir. Donc, il n'y a pas l'autorité de l'État, carrément, dans certaines localités où on retrouve des minéraux à Nitoré. Pas seulement à Nitoré, on le voit aussi dans les Katanga, aussi au site Kivu. Mais comment comprendre cela, monsieur Gédia ? Vous êtes au pouvoir quand même. Ça inquiète trop. Cette question devait déjà être réglée. Moi, je pense parce que le président avait même alerté. Tu es le président ? Le président de la République. Tu sais qui dit ? Oui. Sur la présence des chinois, quand vous parlez de Litoré, je me rappelle, il y avait un service qui était en train de dépenser. C'est rendre compte de la régularité même de ces exploiteurs. Et qu'on avait rencontré d'autres chinois qui n'étaient pas à règle avec les exigences au niveau national et pour exploiter de l'or. C'est une inquiétude. Je pense qu'il y a une légèreté du côté des autorités au niveau de Litoré sur cette question. Et à un certain moment, quand il y a des compatriotes qui savent que non, il y a des exploitations illicites, ils créent aussi, développent des mécanismes pour voir comment ils peuvent accéder aussi à cette richesse. Voilà que ça peut créer des dégâts. Et si on ne règle pas cette question le plus tôt possible, ça va dégénérer. Vous imaginez moi-même un chinois qui andrait d'exploiter illicitement. Et je sais ça. Et je le laisse partir avec de l'or. Non, c'est l'or, c'est l'or congolais. Et donc cette question doit être réglée. Mais aussi que la justice fasse son travail. Pas décourager seulement cette mafia que les soldats congolais andretiennent toujours. Mais aussi réglementer ces secteurs-là d'exploitation minière. D'accord. On parle toujours dans ce même chapitre lié à la justice. C'est Vidyé Chimanga. Il a bénéficié en tout cas ce mardi 27 septembre de la liberté provisoire des sources judiciaires. En tout cas précise que c'était des sources judiciaires. Il rapporte en tout cas cette information. Il faut dire que vendredi dernier, la chambre du conseil du tribunal de paix de Kinshasa-Gombé avait décidé pourtant de les maintenir en détention pendant 15 jours. Ces avocats qui avaient directement fait appel au donk et higuer des causes. Il faut dire, je cite, c'est une mise en liberté provisoire. Il est libre. Il est chez lui à la maison. Les enquêtes vont se poursuivre. Soit aboutira bien sûr au classement du dossier. Soit à la saisine de la juridiction compétente. a dit M. Théodore, qui est l'avocat de M. Chumanga. Il faut dire que l'ancien conseiller stratégique du président Tshisekedi a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. À la suite de la diffusion d'une série de vidéos, les montraient en train de négocier une commission pour une transaction liée au secteur minien. Face au tollé et à la pression de la société civile, ses proches du président Tshisekedi avaient en tout cas d'abord déposé sa démission avant d'être notifié des suites judiciaires contre lui. Une liberté provisoire accordée au proche du président Tshisekedi, M. Chumanga. Comment vous analysez cela ? La justice congolaise mise en cause par plusieurs Congolais. Mise en cause, mais oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'Evidie Chumanga qui a une liberté provisoire. Si vous essayez de faire vos recherches, vous trouverez qu'il y a autant de personnes, des citoyens congolais qui ont bénéficié des libertés provisoires. Comme qui par exemple ? Si, c'est aussi un droit. Je dis que si on fait des recherches... Il y a par exemple, M. Jimmy, je crois qu'il est Tengue qui est de l'opposant. La question semble être oubliée parce qu'on a suivi ces avocats aussi qui ont longtemps sollicité une liberté provisoire, mais ça n'a jamais été accordé. Comment comprendre cela que les uns ou bien certains sont coincés, d'autres... Je ne suis pas expert de la justice, mais je pense que ça dépend de l'appréciation des personnes qui disent les droits. Pour Chumanga aussi, c'est grave. Moi, je pense que c'est juste les droits. On ne peut pas les libérer de sa motivation. Donc, il y a les droits qui ont donné cette liberté provisoire. L'important pour moi, c'est que Chumanga, qui est quelqu'un de la mafia, a été mis à côté. C'est le peuple congolais qui gagne de tout ça. Parce qu'à la présidence, on a déjà moins conscience comme ça, qui ne savent pas les rôles qu'ils peuvent jouer, qui se sont transformés en des commerçants, qui sont pour des rétrocommissions, comme vous l'avez vu. Il avait défendu à certains moments. Il avait défendu les rétrocommissions dans la page Vidal-Cabin. Non, 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 les gens avaient mal attendu. Les gens avaient mal attendu. Évidemment qu'on cherche de pousser la tossure de Tshisekedi. Mais sinon, Tshisekedi avait dit que chez nous, il s'est installé un système de rétrocommissions que les gens veulent légaliser. Mais ce n'est pas qu'il s'est autorisé. D'ailleurs, il a dit que les gens ont institué ça. Mais ce n'est pas légaliser ce que Vidier Chimanga a voulu faire et ce que peut-être il l'a toujours fait. Mais nous encourager aussi cet organe de renseignement qui est tombé sur Vidier pour essayer de décourager. Il n'est pas seul, nous savons. Il y a de ses autres. Avec l'État, nous saurons mettre à côté tous ces pommes pourries. D'accord, nous sommes presque à la fin. Mais comment comprendre l'échec du président Tshisekedi ? Sur quel plat ? Je disais qu'il a presque échoué sur tous les plats. Mais oui, échoué, c'est relatif. Parce que je ne sais pas dire là où il a échoué. Je suis en train de voir les efforts. Je suis en train de voir... Les efforts, par exemple, dans quel secteur ? Oui, je suis en train de voir E-Kongo qui est en train d'être réformé. E-Kongo qui est en train de devenir... Dans quel secteur, par exemple ? Je parle de presque tous les secteurs qui sont en train de... Je parle du secteur de la sécurité où on est en train de voir les efforts. Mais vous vivez à Goma ? Oui. Vous parlez de la sécurité ? Oui, c'est parce que les gens ne veulent pas accepter. Nous sommes en train de voir les efforts qui sont fournis. Et nous sommes en train de voir une lueur des changements. Je ne dis pas que nous avons recouvré la sécurité. Mais j'apprécie les efforts parce que moi, j'ai vu, je sais voir... Vous appréciez parce que Bonagana est toujours contrôlée par le M23, c'est ça ? C'est ça, la sécurité a amélioré ? Aujourd'hui, vous parlez de Bonagana, mais le Congo était occupé pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement de Bonagana. Vous voyez ? Et à l'époque... Est-ce que vous suivez ce qui s'est passé à Beni, à Nitori, Jougou, tout ça au site qui vous... C'est ce que j'ai dit. À Nitori, à Beni... Je te rappelle aussi, il y a la question... Je connais l'ampleur des massacres de l'Itour à l'époque. Et je sais voir l'ampleur des massacres à Nitori, à Beni. Moi, je suis de là, c'est mes frères. D'ailleurs, mon éveu a été tué récemment. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été tué, qu'il faut que je ne puisse pas reconnaître les efforts qui sont fournis. L'ampleur des massacres à Beni ne sont pas les mêmes. Mais vous connaissez également, il y a eu des violences, par exemple, à Kouamouto, où il y a des conflits entre communautés. Tout ça, c'est sur votre régime, monsieur Gédéo. Oui, sachez que quand vous blessez un lion, il devient très mordant. C'est-à-dire ? Vraiment mordant. L'ennemi est en train d'être poursuivi, il est menacé et à ce passage, il fait des dégâts énormes. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais nous n'allons pas laisser l'ennemi parce qu'il est en train de commettre des dégâts énormes. Nous le poursuivons, nous le pourchassons jusqu'à ce qu'il quitte notre territoire et qu'on soit libre. Merci beaucoup. On ne peut pas ne pas dire. Mais dans d'autres secteurs, pourquoi pas ? Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, quel secteur qui n'est pas en train d'être touché ? Et donc, je sais que c'est un homme providentiel pour ce pays. Je pense que nous devons le soutenir et tous. Merci beaucoup, messieurs GD, on est pratiquement la fête de cet entretien. On se guide par votre numéro de téléphone. Merci pour cet entretien. Sinon, je suis ici, les euros 9, 90, 74, 63, 54. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, liker. Abonnez-vous sur Congo Live Télévisions. Je vous fixe rendez-vous dans des heures qui suivent pour un nouveau numéro, un nouveau disant. Bye bye, GDW est avec nous. Ligue des Jeunes, l'IDPES, honore que vous. J'étais là, la présentation de cet entretien que j'ai en exclusivité avec notre frère de l'IDPES. Je vous dis à très bientôt.